Salut les Prodélimos, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Que répondez-vous à un vendeur qui vous dit au téléphone quand vous faites de la pige, je ne signerai pas de mandat. Vous vous présentez, vous vous intéressez à son bien, et là il vous dit, il vous coupe la parole, ok, je vous reçois, mais je ne signerai pas de mandat. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? C'est l'objet du sondage que j'ai fait dans le groupe auquel vous avez été pas mal à répondre, il y a des réponses très intéressantes. On va décortiquer ça tout de suite aujourd'hui. A tout de suite. Avant de démarrer, comme d'habitude, vous allez trouver dans la description de la vidéo les liens qui y vont bien si vous souhaitez aller plus loin avec moi. Tout d'abord, les e-books. Je vous offre plusieurs e-books totalement gratuits, quel que soit votre besoin de formation du moment, vous trouverez votre bonheur. Vous cliquez sur le lien, vous allez avoir six e-books totalement gratuits, prospection, marketing, piges justement, puisque c'est l'objet du jour. Téléchargez-le, ça me fait plaisir, c'est gratuit. Deuxièmement, j'offre une heure, une heure de coaching totalement gratuite. Si vous souhaitez qu'on se fasse une petite séance de formation d'une heure, vous cliquez sur le deuxième lien, on prend rendez-vous et on se fait une heure de coaching. Et enfin, si vous êtes mandataire immobilier expérimenté et que vous souhaitez passer à 100% de commission, je vous mets la plaquette, téléchargez-la, jetez un coup d'œil, appelez-moi si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Voilà, ça c'est pour les mandataires expérimentés. Allez, on l'attaque. Que répondez-vous à un vendeur qui vous dit « je ne signerai pas de mandat » alors qu'on ne se connaît pas ? On ne se connaît pas, je vous appelle, je fais connaissance, bim, je ne signerai pas de mandat. La phrase qui tue, entre guillemets. Alors, on va décortiquer les réponses qu'il y a eu. J'avais fait quelques, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis quelques petites phrases, quelques petites idées, mais après, j'avais laissé la possibilité d'en rajouter. Alors, il y a eu des rajouts très intéressants, donc on va les prendre un par un. Tout d'abord, le mandat ne m'intéresse pas. Alors ça, c'est très, très intéressant et c'est, en fait, pour moi, entre guillemets, une des meilleures solutions. C'est-à-dire que votre vendeur, il ne vous connaît pas, il vous dit « je ne signerai pas de mandat ». Mais est-ce que vous, en tant que conseiller, le bien vous intéresse ? Vous ne le savez pas encore, puisque vous ne connaissez pas le vendeur, vous ne connaissez pas son projet, vous ne connaissez pas, entre guillemets, le bien. Donc, vous ne savez pas, finalement, si un mandat ne vous intéresse. C'est très important de faire comprendre au vendeur, finalement, déjà, un, de ne pas vous mettre en position de subordination. C'est-à-dire, entre guillemets, vous savez, dans une position où on quémande, en fait, un petit peu le rendez-vous. Je rappelle que la pige ne sert uniquement à avoir un rendez-vous et rien d'autre. Et c'est surtout que vous ne connaissez rien du vendeur et rien de son projet. Donc là, même si au fond de vous, vous savez certainement que le mandat vous intéressera, il va toujours faire ce que j'appelle « falloir faire un petit peu de l'anti-vente ». C'est super intéressant. Ça permet de mettre un écart entre vous et de garder une certaine forme de contrôle. Hop, 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 attention, monsieur le vendeur, on ne se connaît pas. Je ne sais pas si votre bien m'intéresse. Je suis simplement là pour faire connaissance avec vous et votre projet, pour vérifier éventuellement que votre projet correspond au projet des prospects éventuels en portefeuille. Et là, le choix des mots est important parce que beaucoup de conseillers au téléphone vont faire comprendre aux vendeurs qu'ils veulent travailler avec le vendeur, qu'ils ne connaissent pas. Et le vendeur, tout de suite, il va se mettre en retrait. Il va avoir peur. Il va avoir peur de perdre de l'argent, d'être engagé ou que sais-je. Donc, le fait de ne pas brûler les étapes, le mandat, c'est un rendez-vous vendeur. La pige sert à avoir un rendez-vous et faire connaissance après, dans le cadre d'un rendez-vous vendeur, faire connaissance avec votre prospect. Et éventuellement, après, faire un mandat parce que beaucoup de vendeurs ont peur de l'engagement. Donc, pour optimiser vos chances de rendez-vous, en fait, il faut un petit peu casser ce schéma de l'engagement, du contrat, du mandat. Donc, dans l'idéal, on ne parle jamais de mandat au téléphone, en réalité, sauf si le vendeur vous pousse un petit peu dans vos retranchements. Donc, la réponse de « Attendez, monsieur le vendeur, le mandat ne m'intéresse pas, on ne se connaît pas, je suis là pour faire votre connaissance » et « Voir plus s'il y a affinité » est une excellente réponse. Et c'est ce que je vais préconiser, enfin, une des réponses que je vais préconiser pour limiter l'engagement, pour limiter la peur, justement, d'être engagé, pour garder une forme de contrôle, ne pas vous mettre en position de subordination. Ça, c'est une piste très intéressante à explorer. Ensuite, deuxième, ça, ça a été une proposition très intéressante aussi. Je ne parle pas de mandat, mais juste d'un café pour faire connaissance. C'est très intéressant aussi et ça rejoint la réponse précédente, c'est-à-dire qu'on réduit l'engagement, on est là pour faire connaissance, on est là pour voir si votre projet déjà est vendable et on est là pour vérifier que votre offre correspond à la demande que j'ai. Si ça correspond, on voit éventuellement comment on s'organise, si ça ne correspond pas, on se quitte, bons amis. Et comme ça, vous cassez ce phénomène d'engagement, vous gardez une forme de contrôle et effectivement, après, on se prend un café. Vous pouvez conclure, moi j'aime bien, des fois, je le fais au téléphone, vous le savez, au pire, monsieur le vendeur, ça vous coûtera un bon café, c'est tout et puis on aura fait connaissance, on ne va pas se prendre la tête. En fonction de votre cible, vous pouvez même interagir comme ça et adopter un langage familier si votre cible et votre secteur, entre guillemets, vous le permettent. Ça, c'est attention en fonction des secteurs. Mais c'est une excellente réponse aussi, à mon sens, très intéressante pour limiter ce phénomène d'engagement et surtout garder encore une forme de contrôle et d'autorité. Ensuite, juridiquement, vous devez avoir un mandat pour travailler. Alors, je suis un peu moins fan. Je suis un peu moins fan tout de suite de cette réponse. Pourquoi ? Parce que, alors, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, on a besoin d'un mandat pour travailler. Sinon, on n'a pas le droit à nos honoraires. Vous pouvez le glisser, mais n'argumentez pas sur ça parce que ça tombera dans l'oreille, bien sûr. Il s'en fout, le vendeur, que vous avez besoin d'un mandat pour travailler. Lui, ce qu'il veut, c'est dans un premier temps, bien sûr, vendre et ne pas être engagé parce qu'il a peur de vous recevoir la plupart du temps ou il a peur de perdre de l'argent. Donc, ce n'est pas vraiment un argument. À ce schéma-là, parce qu'en rendez-vous au vendeur, ce sera un argument. Mais à ce stade-là, on piche, ce n'est pas un argument. On évite, effectivement, de parler de mandat. Et quand on a cette objection, on va plutôt préconiser l'anti-vente, réduire le côté engageant, se faire un pas de retrait et essayer de comprendre, finalement, pourquoi il ne peut pas signer le mandat en posant des questions. Je vous renvoie vers la vidéo sur le traitement des objections. Vous trouverez beaucoup plus de détails sur le traitement global des objections. Mais le côté juridique, je ne suis pas fan à ce stade. Par contre, c'est un bon moyen, ensuite, pour passer le mandat en rendez-vous au vendeur. Pourquoi pas, en plus d'autres arguments. Alors, à la limite, tu peux le tourner comme ça. Bon, écoutez, monsieur le vendeur, si un jour, on travaille ensemble, effectivement, il y aura besoin d'un mandat. Parce que juridiquement, je dois justifier mon travail. Mais là, on ne parle pas de ça. Ce n'est pas pour ça que j'appelle. À la limite, tu peux le tourner comme ça. Mais ne t'attarde pas trop sur cette voie, parce que tu risques vraiment de tomber dans un dialogue de sourds. Ensuite, autre réponse, pour quelles raisons ? Je ne finirai pas de mandat. Vous répondez pour quelles raisons, en gros. C'est intéressant aussi, mais j'ai peur, un peu comme dans la réponse précédente, que vous tombiez dans une discussion stérile. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas d'agence. Donc, on va retomber dans le cursus du traitement des objections qu'il faut maîtriser. Là, je vous renvoie encore une fois vers la vidéo ou vers l'e-book, d'ailleurs. Dans les e-books dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un e-book complet sur le traitement des objections. Donc, je ne suis pas encore super fan. Je suis vraiment beaucoup plus partisan dans l'anti-vente et dans le mandat ne m'intéresse pas. Votre projet, je ne suis pas sûr qu'il va m'intéresser. Je ne suis pas sûr que ça soit intéressant. Je ne suis pas sûr que votre bien soit vendable. Ça aussi, ça marche un petit peu, la technique de la marketing, un peu de la peur, entre guillemets. Donc, pour quelles raisons ? Pourquoi pas ? Mais après, tu vas vraiment dans le traitement des objections, dans l'entonnoir, disons. Je ne fais pas de piges. Très bien. Du coup, on ne va pas argumenter sur ça. Pourquoi pas ? Au revoir et bonne journée. Ah, alors, je ne signerai pas de mandat. Au revoir et bonne journée. Mais pourquoi pas ? Selon comment le prospect vendeur vous a répondu, pourquoi pas mettre un terme tout de suite ? Comme je le dis souvent, le vendeur, il a le choix de travailler avec vous ou pas. Mais vous, en tant que mandataire, sauf erreur de ma part, vous êtes des chefs d'entreprise. Vous êtes indépendant. Vous avez le choix aussi d'accepter de travailler ou pas avec un client. Donc, un vendeur, si vous ne le sentez pas, au revoir et bonne journée. On en reste là. Il n'y a aucun problème. Je n'ai aucun problème avec ça. Au contraire, ça soulage souvent. Alors, il ne faut pas, évidemment, le faire 95% du temps, sinon on ne va pas beaucoup travailler. Mais parfois, c'est nécessaire. Et c'est très intéressant de conclure aussi, parfois, pour finir d'enfoncer le clou, en concluant comme ça. Vous savez, monsieur le vendeur, suite à mon rendez-vous, il n'y a que trois choses qui peuvent se passer, en gros. Un, vous acceptez qu'on travaille ensemble. Deux, pas quatre choses. Un, vous acceptez. Deux, vous refusez. Mais moi, c'est pareil. Un, j'ai le droit d'accepter et j'ai le droit de refuser. Si le feeling ne passe pas, on ne va pas entamer une relation qui, finalement, risque de ne pas super bien se passer. Donc, au revoir et bonne journée. Dans certains cas, il est tout à fait approprié. Mais bon, je pense que sur la masse, ça ne représentera qu'environ 5% des appels. Vous ne souhaitez pas une aide gratuite pour vendre votre bien ? Ça, c'est une réponse qui a été donnée très intéressante aussi. Mais je ne vais pas avoir tendance à la donner tout de suite. Je vais plutôt avoir… Cet argument-là, je vais plutôt avoir tendance à le donner dans l'entonnoir du traitement des objections. C'est-à-dire d'abord commencer par l'antivance. Voilà, et après, effectivement, de toute façon, très souvent, vous allez tomber dans l'entonnoir et lui demander pourquoi, finalement, il y a quelque chose avec le fameux mandat, puisque là, on parle du mandat. Et après, effectivement, argumenter sur le… Parce que si tu as détecté que l'objection, c'était effectivement la commission, comme ça arrive souvent, tu peux après lui poser une question en ce sens. Mais uniquement si tu as détecté que la vraie objection, c'était la commission, c'était l'argent, que le problème du prospect, c'était l'argent. Bon, tu me diras, ça arrive souvent. Mais c'est une très bonne question à poser, à mon sens, dans un second temps. Voilà. Oui, mais j'ai déjà un acheteur. Alors ça, je suis très content, je suppose… Alors, je ne suis pas le seul à le dire, mais je suis très content de voir que personne dans le groupe a voté pour ce, entre guillemets, petit piège que j'avais mis. Mais de moins en moins, deux personnes le font. Oui, mais j'ai un acheteur. Certainement pas. C'est le meilleur moyen pour que le vendeur vous dise, vous avez tous un acheteur. Non, on n'a pas d'acheteur à ce moment-là. Encore une fois, on en revient au début. Je ne vous connais pas, monsieur le vendeur. Je ne sais pas si on va pouvoir travailler ensemble. Je ne sais pas si on va s'entendre. Et je ne sais pas si votre bien m'intéresse. Donc, je ne sais pas si j'ai un acheteur. En revanche, le choix des mots est encore important là aussi. Je ne sais pas si j'ai un acheteur. En revanche, ce qui est sûr, c'est que j'ai un portefeuille d'acheteurs. Et j'ai besoin de faire votre connaissance pour vérifier que votre bien corresponde à la demande que j'ai. Ça, par contre, ce n'est pas du mytho. Ça, ça marchera. Je l'ai expérimenté je ne sais pas combien de fois. Et le taux de rendez-vous que j'ai eu avec ce genre d'argument a été beaucoup plus haut. Donc, oui, mais j'ai un acheteur, certainement pas. Oui, mais j'ai une demande pour laquelle je ne peux pas satisfaire. Et il semblerait que votre bien finalement corresponde à cette cible, entre guillemets, est beaucoup plus puissant et beaucoup plus réaliste en réalité. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est poser des questions sur le bien. Monsieur le vendeur, votre bien est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, moi j'ai une demande en portefeuille, les prospects cherchent ça, 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 ça. Est-ce que vous pensez, monsieur le vendeur, que votre bien correspondra à la demande que j'ai ? Et là, vous inversez les rôles. Ce n'est pas vous qui avez un acheteur, c'est j'ai une demande, il recherche ça, 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 ça. Comme par hasard, évidemment, ça correspond au bien que vous avez sous les yeux, sur l'annonce. Sinon, ça ne sert à rien. Le vendeur, qu'est-ce qu'il est obligé de dire ? Il est obligé de dire oui à ce niveau-là. Sinon, c'est que vous êtes trompé de bien ou sinon, c'est qu'il est totalement incohérent avec son annonce. Donc, quand vous avez obtenu ce fameux oui, moi, je vous invite finalement après à enchaîner tout de suite sur la demande de rendez-vous, sur la prise de rendez-vous. Très bien, fantastique. Je vous propose qu'on se rend compte pour vérifier vraiment que le bien correspond, faire votre connaissance, votre projet. Et si votre projet correspond et seulement si ça correspond, on voit comment on s'organise et on voit si on travaille ensemble. Sinon, on se crie de bons amis. Donc, c'est bien, je suis content. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Après, chacun fait comme il sent. Mais moi, c'est clair que pour avoir expérimenté l'antivance, le fait de garder le contrôle, le fait de ne pas se mettre en position de subordination et d'être professionnel au téléphone avec votre prospect, les statistiques des prises de rendez-vous sont incroyablement plus importantes que si vous vous mettez en position de demandeur, finalement. L'idée, elle est là. Même si vous en avez besoin, il ne faut pas que le prospect qu'il sente. Sinon, vous risquez considérablement qu'il en abuse. Il va en abuser. Et s'il en abuse à ce stade-là, pas bon pour la suite. Parce que quand vous voudrez le conseiller, il va toujours essayer d'avoir le dernier mot pour la suite. Toujours, le mot est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, vous partez sur une relation finalement de demandeur et de subordination. Le rendez-vous, il ne se passera pas aussi bien forcément que si vous gardez vraiment une forme de contrôle, une forme de professionnalisme. Et surtout que vous avez un cadre autoritaire, entre guillemets. Autoritaire, mais pas d'ordre, mais un cadre où vous avez le contrôle. Vraiment, si vous avez des soucis en pige, n'hésitez pas à scroller dans le fil d'actualité. Vous allez avoir plein de vidéos sur la pige que j'ai faite où là, je rentre vraiment beaucoup plus dans les détails. Là, c'était simplement pour répondre aux quiz que j'ai posés dans le groupe. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si vous avez trouvé les conseils pertinents. Et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !